Elon Musk a racheté Twitter, a pris d'or, avec pour idée de libérer l'oiseau bleu, comme il dit, de rétablir une sorte de liberté totale de parole sans censure. D'ores et déjà, Donald Trump a récupéré le droit à utiliser son mégaphone préféré. Fiasco économique ou non, on ne le sait pas encore, mais cet événement illustre les questions qui se posent autour des réseaux sociaux, de nos données et de notre liberté de penser et d'agir par nous-mêmes. Depuis une quinzaine d'années, Facebook, Instagram, TikTok et autres ont profondément modifié notre rapport au temps, aux autres, mais ont surtout donné un pouvoir considérable à ceux qui possèdent ces plateformes et savent les utiliser. Quand Mark Zuckerberg vient à Paris, il est invité à l'Elysée. Quand la France envoie un ministre au siège de Facebook, il rencontre un sous-fifre. La technologie, les algorithmes et les modèles d'affaires structurent désormais la vie de nos sociétés. Nous sommes à l'ère de la manipulation de masse et de la surveillance généralisée, et les dérives sont inquiétantes. On en parle avec Olivier Tesquet, journaliste et auteur, spécialiste de ces sujets. Comment ça va ? Ça va plutôt bien, assez occupé en ce moment par l'actualité muskienne qui a décidé de coloniser mon cerveau avant de coloniser Mars. Oui, il se passe pas mal de choses, il y a une grosse actu sur les réseaux sociaux avec le rachat de Twitter notamment par notre ami Elon Musk et aussi les déboires de Meta, maison mère de Facebook, Instagram, etc. Donc on a quand même plein de sujets qui s'entrechoquent dans ces histoires qui sont liées à ce que sont les réseaux sociaux, la diffusion de l'information, etc. Donc effectivement, j'imagine que je l'avais pas mal sollicité, puisque ça touche au concept, on va parler de plein de choses, que ça touche au concept de vérité, au concept de qui établit cette vérité, à la liberté d'expression, à la manipulation des opinions, et donc in fine, puisqu'on parle d'opinion au fonctionnement des sociétés dont la trajectoire dépend en partie des opinions de masse. Je dirais qu'on essaie en fait, dans cette heure, de mettre un peu d'ordre dans tout ça, de parler de l'actu, mais pas que, pour comprendre ce qui se passe et ce qui se joue en ce moment. Je vais commencer par une question que je pose souvent. D'où tu parles ? Quelles sont les lunettes que tu portes pour regarder le monde et pourquoi tu les as choisis ? Alors moi, je fais partie d'une génération, je vais avoir 35 ans, que j'ai grandi avec les outils numériques. Alors, je n'aime pas ces dénominations digital, native, etc., mais j'ai grandi avec Internet. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu, même si j'en ai une famille assez réfractaire à la base, parce que mon père, en ancien de France Télécom, a fait de la résistance avec le Minitel, donc on a eu Internet assez large. Mais du jour où on l'a eu, j'ai pratiqué ces outils-là. Donc j'ai d'abord eu une approche d'usager, on va dire, ou d'utilisateur. Et puis quand je suis devenu journaliste, moi je m'intéressais beaucoup, à l'époque je faisais des études de géopolitique, et je m'intéressais beaucoup à la géopolitique d'Internet, on va dire, qui était encore un truc assez naissant à l'époque, on n'en parlait pas vraiment, on avait du mal à imaginer que le numérique puisse être un territoire où il y a des rapports de force et des luttes de pouvoir, exactement comme un territoire géographique, on va dire. Et du coup j'ai intégré une rédaction qui s'appelait OVNI, à l'époque, O-W-N-I, et qui s'intéressait beaucoup justement à la question de ces rapports de force et de ces luttes de pouvoir sur Internet, à travers plein d'aspects différents, qui étaient très imprégnés de la culture web un peu de l'époque, un peu du logiciel libre aussi, c'était en plein pendant les débats sur Adopi, là aussi les vétérans s'en souviendront, et à ce moment-là on croyait encore en une espèce de pouvoir très libérateur des réseaux sociaux notamment, qui était un peu balbutiant à l'époque, je parle d'une époque où on était en 2010 à peu près, et 2010 c'est encore la préhistoire des réseaux sociaux tels qu'on les connaît. On ne parlait pas encore de social media d'ailleurs, c'était vraiment social network. Tout à fait, c'était vraiment, en fait on reconnecte aux personnes qu'on connaissait déjà, qu'on a perdu de vue, notamment sur Facebook, etc. Même si Twitter commençait déjà, à l'époque, à devenir cette espèce de caisse de résonance, de place publique où tout le monde peut prendre la parole, et donc on voyait le potentiel que ça portait. Et puis cette époque-là, c'est le moment en fait où, justement, alors c'est peut-être une concomitance de temps, et on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, mais le moment où on a cette explosion des médias sociaux, pour faire effectivement cette distinction entre les réseaux sociaux qui permettent de se connecter à des individus, parfois des individus qu'on connaît, et les médias sociaux qui permettent de produire du contenu, à ce moment-là, on s'est rendu compte que toutes les promesses que ça charriait, elles existaient, évidemment, mais il y avait aussi tout un tas d'inconvénients, tout un tas d'écueils, tout un tas de dangers, et à partir de ce moment-là, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé, donc ça fait une grosse dizaine d'années maintenant, à ce que, aux effets, on va dire, du numérique, et notamment aux effets indésirables du numérique. Moi, je suis plus intéressé par la friction que la fluidité, la fluidité, je préfère regarder là où ça coince, et pourquoi ça coince, plutôt que d'être en pamoison devant ce qui fonctionne. Ça veut dire un peu chercher la petite bête, mais je trouve que c'est un peu aussi l'essence de notre métier, et nourrir le débat d'idées qui est vraiment plus que jamais nécessaire autour de ces questions-là, et on le voit bien là, avec l'actualité des dernières semaines. On va commencer par ça. D'habitude, j'aime bien poser un cadre large, mais là, comme on a une actu chaude, je propose de commencer par ça. Parlons de Twitter. Pourquoi est-ce que le fait que Musk ait repris Twitter fait autant couler d'encre ? En quoi est-ce que c'est perçu, en tout cas, comme un événement significatif et potentiellement structurant ? Je pense que ça tient d'abord à la personnalité de Musk, au fait que c'est l'homme le plus riche de la planète, qu'il a ce mode de communication très erratique, très imprévisible, qui rappelle Trump à plein d'égards, y compris même dans le champ lexical qui est mobilisé, où je le vois répondre à des journalistes en disant le fait que la presse n'aurait pas le monopole, on ne serait pas la seule à exercer une sorte de magistère de l'information, et il écrit « that's the big lie », c'est le grand mensonge, et on dirait vraiment qu'on est en train de lire Trump. Ça se voit aussi d'ailleurs dans son mode d'organisation, de s'entourer de personnes extrêmement loyales, et d'éliminer systématiquement toutes celles qui émettraient la moindre critique. Donc déjà, je pense que ça tient à ce critère-là. Il y a un aspect capitalistique important, le fait que ça lui a coûté, même s'il est l'homme le plus riche de la planète, énormément d'argent, et qu'il s'est beaucoup endetté pour racheter Twitter. Et puis ensuite, parce que Twitter s'est devenu, comme il le dit lui-même d'ailleurs, l'espèce de place de village, grand village globalisé, où tout le monde peut prendre la parole, et c'est le lieu du coup de la conversation publique, pour le meilleur et pour le pire. Ce qui fait qu'un peu par effet de loupe aussi, c'est peut-être un troisième aspect, je pense qu'on en parle énormément dans les médias, parce que les médias qui ont embrassé ces médias sociaux, et qui ont embrassé Twitter depuis une dizaine d'années, qui ont trouvé une certaine utilité. Moi, quand j'étais jeune journaliste, Twitter m'a vachement aidé pour me faire un réseau, être identifié sur mes sujets, enfin, voilà, ça a été extrêmement utile, et donc je pense qu'il y a un effet de loupe dans les médias, qui ont un peu surinvesti le sujet, par rapport aux personnes qu'on pourrait croiser dans la rue, et si on leur parle du rachat de Twitter par Elon Musk, peut-être qu'au rang des priorités, ils vont mettre d'autres choses. Oui, bien sûr. Quelles sont les peurs, en fait, qu'il y a autour de ça ? Parce qu'on se souvient notamment que Donald Trump avait été exclu de Twitter, parce qu'au bout d'un moment, on s'était dit que, ok, c'était plus possible d'avoir autant de mensonges, de contre-vendités, de désinformations, enfin, d'ailleurs, on pourra définir les mois après, et que Twitter, Musk revient en disant, moi, je vais rétablir la liberté totale sur le réseau, donc potentiellement replateformer Trump, est-ce que tout le monde a le droit de s'exprimer, etc. De manière, et puis on voit aussi la manière dont, ce qui est étonnant, c'est que quelqu'un comme Musk, du coup, qui est nouveau patron de Twitter, se comporte en virant la moitié des employés, puis en les faisant revenir après, enfin, on a l'impression que c'est vraiment son jouet, lui-même se comporte comme une espèce de troll en ligne, qu'est-ce qui se joue, justement, quelles sont les différentes composantes de ce débat, qui peuvent résumer un peu le pour ou contre, ou les inquiétudes ? C'est vrai que, quand Musk est arrivé, je pense que symboliquement, Twitter est devenu, un peu par effet de métonymie, le lieu de la liberté d'expression. Et quand je dis le lieu de la liberté d'expression, c'est, pour tout un tas de factions politiques, et notamment des factions politiques qui ne sont pas d'accord entre elles, c'est devenu un terrain d'affrontement. C'est pour ça, d'ailleurs, que Twitter, aux Etats-Unis, mais on le voit aussi chez nous, un peu par capillarité, par visseillement, c'est devenu le champ de bataille des guerres culturelles, où on s'affronte entre les woke, les anti-woke, enfin, je le schématise de cette façon-là, mais parce que ça prend souvent cette forme-là, y compris chez nous. Et donc, quand Musk a annoncé son intention, enfin, dès le mois d'avril, son intention de racheter Twitter, dans le contexte que tu rappelais, avec le fait que Trump, après la prise du Capitole le 6 janvier, avait été déplateformé, donc invisibilisé des plateformes dont il avait été exclu, à ce moment-là, tout le banc et l'arrière-banc de la droite radicale, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde, s'est réjoui de l'arrivée de Musk, parce qu'il se disait, enfin, on va pouvoir remettre le pied dans la porte, on va pouvoir revenir sur le champ de bataille, et on va pouvoir de nouveau se friter les uns les autres. Et c'est vrai que dans les prises de parole de Musk, notamment le fait qu'il ait répété à plusieurs reprises qu'il voulait fâcher aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche, donc il renvoie toujours un peu dos à dos tout le monde, quand on parle, je ne sais pas, des racistes et des antiracistes, si tu renvoies tout le monde dos à dos, en fait tu renvoies les coupables et les victimes chacun dans leur camp. Donc c'est une conception de la liberté d'expression dans laquelle c'est quand même le plus fort, le plus violent, le plus bruyant, le plus fortuné parfois, parce qu'il y a aussi des histoires de fric qui entrent en compte dans la visibilité qu'on peut avoir. C'est celui-là qui a le monopole, on va dire, qui se met debout sur une caisse, qui parle le plus fort et qui oblige la personne en face à l'écouter. Il y a un peu de ça dans les prises de parole de Musk. Il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, évidemment, Twitter reste une plateforme, c'est une plateforme évidemment internationale qui doit se plier aux législations en vigueur dans les autres pays. Donc là, par exemple, en Europe, et Thierry Breton, le commissaire européen, a rappelé qu'après l'adoption du Digital Services Act et du Digital Markets Act qui viennent d'être votés au niveau européen, Twitter devra se conformer à ces textes-là. Mais ça reste une plateforme de philosophie américaine. Et quand je dis une plateforme de philosophie américaine, c'est-à-dire que sur Twitter, il y a cette idée qu'on est sous le régime du premier amendement de la Constitution des États-Unis et que dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui du coup sanctuarise la liberté d'expression et la pierre angulaire de la liberté d'expression aux États-Unis, un certain nombre de discours sont autorisés qui ne sont pas autorisés chez nous. C'est-à-dire que par exemple, le premier amendement aux États-Unis n'interdit pas les discours de haine. Alors qu'on voit qu'en France, par exemple, ça fait quelques années, on avait déjà des discours de haine qui étaient interdits. Par exemple, on ne peut pas tenir des propos révisionnistes depuis la loi Guesso de 1995. Il y a une volonté de plus en plus forte d'agir contre ces discours de haine, donc de les rendre illégaux. Et évidemment, quand Musk arrive et qu'il arrive, et puis avec sa garde rapprochée autour de lui, qui pour le coup, eux, sont vraiment des mecs bien bien de droite, je pense qu'on aura aussi l'occasion d'y revenir, peut-être à un moment c'est assez intéressant, forcément, ça frictionne un peu et ça suscite un certain nombre de craintes quant à l'avenir ou l'habitabilité, on va dire. Je vais prendre ce mot-là un peu à dessein, c'est-à-dire que Musk, il passe son temps à nous dire qu'il veut rendre Mars habitable, ce serait bien de commencer par faire en sorte que Twitter reste un lieu où on peut quand même discuter sans que ce soit irrespirable. On peut rester un petit peu là-dessus, parce que, enfin, tu as commencé à le dire, c'est-à-dire en Europe et partout dans le monde, sauf peut-être en Chine et dans une moindre mesure en Russie, c'est des plateformes américaines qui sont utilisées et qui structurent la diffusion d'informations, donc y compris chez nous. Donc c'est hyper important de comprendre comment se posent ces questions-là aux Etats-Unis, la question justement de la liberté d'expression, il ne faut pas être complètement perdu, parce que sinon, en fait, on essaie d'appliquer la culture américaine chez nous et ça ne marche pas. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de cette différence de conceptualisation de la liberté d'expression ? Et aussi, comment peut-être le fait d'avoir importé le modèle américain, qui est tout le monde a le droit de s'exprimer de tout, enfin surtout, vraiment, tu l'as dit, le premier amendement en Europe, comment est-ce que ça clashe avec nous, notre propre conception ? Et quels sont justement les différents courants de pensée et les nuances qui existent entre l'Europe et les Etats-Unis sur cette idée de liberté d'expression qui a été hyper présente ces dernières années dans le débat ? Notamment aussi avec le wokisme, ça rejoint aussi d'autres thématiques. Je crois que l'une des meilleures explications et assez simple et assez courte que j'ai pu lire ces dernières semaines, c'était l'allemand qui a monté Mastodon, ce réseau qui est présenté comme une alternative à Twitter, qui est un jeune gars de même pas 30 ans, et qui expliquait la conception de la liberté d'expression aux Etats-Unis. Il faut s'imaginer que la liberté d'expression aux Etats-Unis, ça fonctionne un peu comme un autre amendement de la Constitution qui est le droit à porter des armes, c'est-à-dire que vous avez des gens qui portent des armes dans la rue, et puis il y a des gens qui n'en portent pas. Mais ceux qui en portent sont plus intimidants que ceux qui n'en portent pas. Pour la liberté d'expression, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que chacun peut prendre la parole, mais s'il y en a un qui fait plus de bruit que le voisin qui prononce des paroles plus dangereuses ou plus violentes que le voisin, quelque part, il sera plus intimidant, il va écraser, il va comme ça prendre un peu la place dans le débat public. Et donc le fondateur de Mastodon disait, nous, en droit allemand, pour le coup, on est beaucoup plus attachés au respect de la dignité humaine. Et donc c'est un peu la même différence que l'égalité et l'équité, c'est-à-dire que l'égalité, c'est l'idée qu'on part tous avec les mêmes chances. Que tout le monde peut prendre la parole. Qu'on est tous sur une ligne de départ, et puis, après, en fait, c'est chacun pour soi, chacun ses armes, qui là aussi est une conception très américaine, très libérale du débat. Alors que l'équité consisterait à créer des espaces de conversation, des espaces de délibération, dont les réseaux sociaux peuvent être une matérialisation, où on met en place des règles pour exclure ceux qui profèreraient des propos trop violents, et qui nuiraient à l'expression de tous les points de vue, et protégeaient, peut-être davantage, les propos de certaines personnes qui sont déjà, peut-être, plus largement discriminées, qui ont plus de difficultés à prendre la parole, qu'on écoute moins, etc. Ce qui, du coup, part du principe que tous les discours ne se valent pas, et on revient sur ce truc de Musk, de renvoyer tout le monde dos à dos, un discours de raciste et un discours d'antiraciste, ce n'est pas une marionnette qu'on peut mettre dans un sens ou dans un autre, ce n'est pas réversible. Donc je pense que la différence entre les deux conceptions se situe là. Ce qui, au fil des ans, a créé un vrai problème, et pour le coup un vrai problème qu'on retrouve aussi bien aux Etats-Unis qu'en France, c'est qu'on a ce qui est illégal, on a les propos qui sont manifestement illégaux, et il en existe aussi aux Etats-Unis. Je dis le premier abandonment de la Constitution, on ne peut pas tout faire, ou on ne peut pas tout dire. Par exemple, le premier abandonment de la Constitution américaine interdit de menacer physiquement quelqu'un. Là, on dépasse le cadre de la liberté d'expression. Mais donc on a le cadre de ce qui est manifestement illégal, et puis on a la zone beaucoup plus grise, beaucoup plus floue, des propos qui ne sont pas manifestement illégaux, mais qui peuvent être considérés, par exemple, comme des discours de haine, ou comme des propos diffamatoires, ou comme plein d'autres choses. Enfin, grosso modo, en France, tout ce qui est jugé en droit de la presse devant la 17ème chambre du tribunal de Paris. C'est-à-dire, en gros, vous calomniez quelqu'un, vous l'insultez, vous finissez potentiellement devant le tribunal pour ça. Sauf que ces dernières années, il y a eu une volonté très très forte des États de déléguer aux plateformes la responsabilité de tracer cette espèce de ligne au sol qui est extrêmement difficile à tracer entre ce qui est manifestement illégal et ce qui ne l'est pas, mais qui ne devrait pas apparaître. Et quand je dis que c'est extrêmement difficile à trancher, c'est-à-dire que quand un juge en 17ème doit déterminer si tel ou tel propos est une provocation à la haine raciale, c'est de l'orfèvrerie. C'est-à-dire, vraiment, on dissèque jusqu'à la moindre virgule. Moi, j'en ai fait un paquet des audiences en 17ème. C'est assez fascinant à observer. Et or, dans la délégation aux plateformes, ces dernières années, il y a une volonté du politique de dire, il faut que vous retiriez les contenus dans des proportions très importantes de plus en plus vite. Donc ça va être, maintenant, il faut qu'en une heure, vous ayez supprimé tel contenu haineux. Et donc, on demande à des plateformes d'arbitrer, donc forcément, d'automatiser un peu, des décisions qui, normalement, sont des choses qui, jusqu'à très récemment, étaient jugées dans des délais de plusieurs mois, voire plusieurs années, devant des juridictions compétentes. Et donc, on voit bien à quel point, on prend l'exemple de Twitter, mais on pourrait en citer d'autres, on pourrait citer Facebook, on pourrait citer, je ne sais pas, YouTube, enfin, toutes les plateformes qui ont des politiques de modération, ces dernières années, se sont retrouvées dans une position qui est une position intenable et qui fait forcément, qui crée du mécontentement, qui crée de l'incompréhension et qui crée de la méfiance. Et c'est la raison pour laquelle, pour plein de gens de droite et de la droite radicale aux Etats-Unis, qui est devenue quand même un peu la ligne du Parti républicain maintenant, Twitter était vu comme un outil qui avait été complètement colonisé par les vilains libéraux qui veulent nous empêcher de... Oui, parce qu'il y a cette idée de polisser, entre guillemets, de civiliser Internet, comme on l'entend parfois, c'est-à-dire d'empêcher des discours de haine ou... Mais il y a aussi cette dimension qui est un peu nouvelle, c'est de faire le tri dans l'information pour essayer de différencier ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Donc il y a toute la tendance au fact-checking, mais on peut se retrouver avec un compte bloqué parce qu'on aura dit quelque chose qui ne correspond pas à la ligne officielle, entre guillemets. On l'avait vu aussi pendant le Covid, beaucoup, il y avait des gens qui se retrouvaient à dire des choses un peu anti-vaccins, etc., qui s'étaient retrouvés bloqués. Et là, c'est encore un autre sujet parce que c'est là qu'il y a des voix aussi qui s'élèvent un petit peu contre ça en disant attention, on est en train de créer des espèces de comités de la vérité qui sont placés soit dans les plateformes, soit au niveau des gouvernements. Et il y a des révélations récentes qui ont été faites, notamment aux Etats-Unis, qui montrent qu'effectivement, le gouvernement a des instances qui travaillent avec les plateformes pour décider ce qu'on a le droit de dire ou non, entre guillemets. En Europe, il y a aussi des instances un peu comme ça, mais c'est bien accepté comme on l'a dit. Aux Etats-Unis, ça va dans le sens des complotistes qui vont dire vous voyez bien, il y a un état profond, il y a quelqu'un qui veut nous dire ce qu'on a le droit de penser ou de ne pas penser. Est-ce qu'on peut parler de ça, de ce nouveau rapport à la vérité, de comment on est rentré via les réseaux dans cette ère qu'on appelle un peu post-vérité, et de pourquoi ça pose problème ? Alors déjà, il y a une problématique qui est liée à l'architecture même de ces plateformes, à l'architecture même des médias sociaux, et on revient, en fait, ça fait le lien avec ce qu'on se disait sur la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'il y a une confusion entre la liberté d'expression et le droit à être entendu. C'est-à-dire, on estime que parce qu'on dit quelque chose, parce qu'on prend la parole, c'est une manifestation de la vérité, quelque part, et donc cette manifestation de la vérité doit être entendue, interprétée comme telle par un auditoire. Et ça, pour le coup, les plateformes, dans leur conception, nous ont fait croire ça, nous ont fait adhérer à cette impression que, puisqu'on est tous des producteurs de contenu, maintenant, c'est pour ça qu'on appelle ça des médias sociaux, puisqu'on est tous des producteurs de contenu, on a tous une légitimité à prendre la parole, et donc une légitimité à être entendus. Et donc, le fait qu'on se retrouve avec cette espèce de compétition acharnée et permanente entre différents régimes de vérité, où machin va dire noir, machin va dire blanc, bidule va dire rouge, et truc-muche va dire rouge, l'architecture sur Twitter, par exemple, c'est que ces quatre points de vue se valent. Et donc, à un moment, il faut réinjecter une forme de... comment dire... de pyramide des valeurs, de légitimité, pour se dire que le discours d'un tel ou d'un tel est peut-être plus crédible que celui de tel autre, et que, en fait, blanc et noir ne se valent pas, et qu'à un moment, la vérité, ça ne peut pas être blanc et noir, c'est blanc ou noir, avec des nuances de gris, évidemment, mais c'est blanc ou noir. Et on en vient à cette question du qui décide, ce qui est évidemment un point extrêmement épineux, est-ce que c'est aux journalistes de le faire, avec, effectivement, le fact-checking qui s'est développé, qui s'est généralisé ces dernières années, qui, d'ailleurs, s'est tellement généralisé le fact-checking qu'aujourd'hui, on voit des partis politiques, par exemple, qui font du fact-checking du fact-checking. On voit le Rassemblement National, par exemple, qui, maintenant, prétend faire, en tout cas, du fact-checking des fact-checkers, où on voit la Russie qui fait du fact-checking de ce que disent les journalistes sur ce qui s'est passé lors du bombardement de la maternité de Mariupol. Donc, voilà, il y a une espèce de compétition, là aussi, dans le fact-checking, que les journalistes ont pris à leur charge. Alors, sachant qu'en plus, les journalistes sont une profession souvent assez mal comprise, assez mal aimée, où le niveau de confiance chute, d'année en année, y compris parfois pour des raisons tout à fait légitimes, de concentration des médias, enfin, voilà, c'est pas notre sujet ici, mais il y a plein de raisons qui entretiennent cette méfiance vis-à-vis des médias. Et aujourd'hui, on est confronté à cette difficulté qui est que le fact-checking ne fait que renforcer les biais des uns et des autres. En fait, le fact-checking, des études montrent que ça va convaincre des gens qui sont déjà convaincus et ça va peut-être même encore plus radicaliser les gens qui n'ont pas envie qui n'ont pas envie d'y croire. Oui, parce que finalement, à partir du moment où, contrairement à avant, les tiers de confiance ont en quelque sorte disparu, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'avant, il y avait une espèce de... Tout le monde admettait qu'il y avait des sachants ou en tout cas, on n'avait pas la possibilité de faire autrement, donc on est obligé de faire confiance à la parole publique ou aux journalistes. D'ailleurs, le rôle du journalisme était aussi de contrecarrer, de vérifier cette parole publique. Et à partir du moment où tout devient relatif, où on commence à dire que tous les points de vue se valent, que la vérité même est relative puisqu'elle dépend du point de vue de chacun et quelque part, mais philosophiquement parlant, ça peut même se tenir, on ne voit pas tous la même chose, etc. À partir du moment où quelqu'un vient asséner sa vérité en disant mais non, regarde, c'est les faits, on a cette problématique de est-ce que je peux te faire confiance puisque moi, je n'ai pas vu la même chose, qui es-tu, est-ce que tu es légitime, tu dis que tu es professeur, oui, mais tu es un professeur reconnu par qui. Est-ce que, on entend dire aussi souvent que tout ça, ça a contribué à binariser la société, à polariser la société, à binariser le discours et de fait, on voit que, avant notamment aux Etats-Unis, on disait que les élections se gagnaient au centre et aujourd'hui, on voit que le spectre soit vers l'extrême gauche soit vers l'extrême droite et on voit ça à peu près se reproduire partout. Comment est-ce que la structure des réseaux, même le modèle économique des réseaux, la technologie, a contribué à créer cet état de fait, à faire en sorte que le discours se radicalise entre deux camps ? Souvent, ce n'est pas bien compris, ça aussi. En fait, parce que la question aujourd'hui, c'est souvent de savoir est-ce qu'on est face à une montée des populismes qui est liée à l'organisation de la parole publique sur les réseaux ? Est-ce qu'on se retrouve avec des Trumps à cause de l'organisation des réseaux sociaux ? Parce qu'à bien des égards, Trump est une création médiatique. D'abord une création télévisuelle, mais ensuite, c'est devenu une créature des réseaux sociaux ou est-ce que c'est parce qu'on a une montée des populismes qu'on se retrouve avec cette polarisation des discours et des discours dans la vraie vie et donc par prolongement des discours en ligne. Alors, je n'aurais pas la prétention de répondre à cette question pour savoir qui de l'œuf ou qui de la poule ici, mais de fait... Comment le réseau alimente ça ? Ce qu'on peut dire, c'est que le modèle des réseaux, le modèle attentionnel, le modèle économique, le modèle algorithmique offre une prime à la polarisation ou en tout cas aux discours qui ne sont pas des discours de modération. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. quand vous êtes sur votre compte Twitter, vous avez deux modes d'affichage des tweets. Vous pouvez avoir un mode chronologique, donc avec... Vous avez les gens que vous suivez et puis vous pouvez voir les tweets qui sont postés les uns après les autres. Donc pour le coup, une espèce de transcription très littérale des choses qui se disent au moment où elles sont en train d'être dites. Et puis, il y a un mode de classement qui est un mode de classement algorithmique en fonction de ce qui recueille le plus de likes, de ce qui est le plus partagé, de ce qui génère le plus de traction, d'attention, etc. Et quand on regarde ce mode d'affichage-là, en fait, tout ce qu'on voit, c'est ce qui est le plus saillant, donc c'est ce qui fait le plus polémique, c'est ce qui est le plus violent, c'est ce qui est le plus polarisant, et donc on se retrouve avec des effets comme ça, où ça se creuse d'un côté et de l'autre, on a des effets de radicalisation, d'enfermement, on a beaucoup parlé depuis plusieurs années maintenant de cet effet de bulle de filtre, parfois, et ça, pour le coup, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que c'est consubstantiel de l'organisation des plateformes, c'est-à-dire qu'on peut faire tous les travaux d'aménagement intérieur qu'on veut, ce modèle attentionnel, tant qu'on aura des réseaux sociaux et des plateformes qui, en plus, ont des régies publicitaires et que, au principe d'une régie publicitaire, comme disait Feu Patrick Lelay, patron de TF1, on vend du temps de cerveau disponible, la version contemporaine de ça, c'est les Facebook, c'est les Twitter, c'est les Google qui tirent quand même l'immense majorité de leur chiffre d'affaires de ces revenus publicitaires. Quand je dis l'immense majorité, c'est plus de 90 ou plus de 95%. Donc, tant qu'on aura une rémunération, y compris une rémunération en espèce sonnante et trébuchante de ces mécaniques attentionnelles, on ne pourra pas se sortir de ces effets de polarisation qui, en plus, créent une boucle de rétroaction qui est extrêmement vicieuse. Et on la voit, je ne sais pas, l'exemple auquel on va penser naturellement, c'est une boucle de rétroaction Twitter-Hanouna. Une polémique monte sur Twitter, ça finit chez Cyril Hanouna, ça fait une polémique sur Twitter qui ensuite revient chez Cyril Hanouna de manière très littérale et c'est un cycle comme ça, une boucle de rétroaction qui, en plus, est une boucle de rétroaction qui peut s'accélérer et qui risque de nous emmener vers un horizon qui est un horizon vraiment pas très rose et pas très accueillant, on va dire. Alors, on entend souvent dire, justement, quelles sont les implications ? On entend souvent dire que les démocraties seraient en danger. et on a même entendu Biden qui en fait, qu'on a fait un des thèmes des mid-terms de manière, enfin, en disant que si l'extrême droite qui va aussi être un peu la tendance libertarienne qui, d'ailleurs, on pourra avoir le lien entre les deux, arrive au pouvoir, finalement, on sort de cette idée de vérité, on ne pourra plus savoir ce qui est vrai ou non, et puis voilà, ça nous amène vers un monde un peu orwellien. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on dit ça ? Pourquoi on dit que les démocraties seraient en danger, notamment à cause du fonctionnement de ces réseaux sociaux dont tu viens de parler ? Pas que, mais entre autres. qui, en passant, est quand même assez paradoxal. En fait, il faut mesurer le chemin parcouru, c'est-à-dire que quand Biden ou d'autres, d'ailleurs, nous expliquent l'espèce de danger civilisationnel auquel on ferait face avec certains outils du numérique, il ne faut pas oublier qu'il y a à peine plus de 10 ans, le département d'État américain était le premier à se satisfaire et à encourager des mouvements révolutionnaires grâce aux réseaux sociaux. sous Hillary Clinton, quand elle était secrétaire d'État, donc l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, il y avait une doctrine qui avait été forgée qui s'appelait le 21st Century Statecraft, on va dire l'état de l'art du XXIe siècle, en traduisant ça très sommairement, et l'idée, avec en plus une doctrine échafaudée par des gens qui faisaient des allers-retours entre le public et le privé, entre l'administration américaine et Google, par exemple, c'était l'idée que les réseaux sociaux allaient permettre une dissémination des idéaux démocratiques, en plus plutôt des idéaux démocratiques américains, à travers le monde. Donc, qu'est-ce que ça dit quand Biden prononce ce genre de phrase ? Ça traduit une sorte de perte de contrôle, c'est-à-dire que cette dissémination des idéaux démocratiques, en fait, à un moment, elle s'est retournée contre lui ou elle s'est retournée contre nous, et on se retrouve un peu piégé. Il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dedans, c'est que cette espèce de perte de contrôle ne s'accompagne pas pour l'instant ou pas complètement d'une perte de contrôle économique, c'est-à-dire que les modèles qu'on est en train de décrire, les modèles des réseaux sociaux, c'est quand même dans une écrasante majorité et les réseaux sociaux qu'on utilise tous les jours sont des réseaux sociaux américains. Même si, ces dernières années, on voit émerger, alors on pense à TikTok évidemment, qui est une plateforme chinoise, mais on peut penser aussi à d'autres modèles d'organisation où on voit, dans certains pays, on a eu la Chine évidemment qui a été la première à le faire avec son grand firewall qui filtre l'information qui rentre dans le pays, mais on voit qu'il y a des vélétés de ce type-là en Iran depuis assez longtemps, on voit qu'il y a des vélétés de ce type-là en Russie et qui avaient commencé avant la guerre en Ukraine mais qui se sont renforcées, une espèce de sécession où on a des États qui construisent eux-mêmes leur propre architecture, leur propre espace informationnel, comme dirait les Russes, espace informationnel qui comprend un Internet sur lequel on est complètement souverain et un ensemble de stratégies médiatiques qui permettent de prendre la parole et de pousser son agenda. Et donc, aujourd'hui, certains parlent de Splinternet, un mot-valise entre tout splinter, donc une sorte d'éparpillement de fracturation et Internet. Donc un Internet fracturé dans un monde plus multipolaire peut-être qu'il ne l'était hier. Et donc, effectivement, on se retrouve... Je ne sais pas si c'était exactement ta question. Non, c'était plus le... Non, mais c'est intéressant aussi d'aller là-dessus mais... Donc on voit qu'il y a des fracturations aussi alors après, ça ne va pas... Généralement, quand il y a ces pays-là bloquent l'accès à Internet international ou au moins américain, c'est pour construire la propre plateforme et ça va rarement dans le sens de plus de liberté où ils ne le font pas parce qu'ils se disent « Oh là là, vraiment, ça devient... » On veut nous contrôler, je vais rétablir une forme d'Internet parfait chez moi, c'est plus dans l'autre sens. Mais la question, c'était plus sur la démocratie. C'est pourquoi est-ce que ce mode de discours, enfin ce fonctionnement de réseau avec une liberté totale qui, comme tu l'as dit, favorise aussi la confusion et puis l'expression d'une simplification aussi parce que souvent on a peu de temps pour exprimer une idée et puis ce sont les idées les plus courtes qui voyagent le mieux. Ça a été démontré aussi que plus une idée était percutante et donc souvent aussi pas tellement vraie, ça voyageait mieux. En quoi est-ce que ça menacerait la démocratie ? Du coup, en fait, c'est là où ça rejoint un peu ce que je disais avant, j'ai juste fait un petit détour pour y arriver, c'est qu'aujourd'hui quand on a, je parlais de ces Internet souverains, si on prend l'exemple de la Russie, il y a à la fois la construction de cet espace informationnel sur lequel ils ont un contrôle de plus en plus total, coupé un peu du reste du monde, mais qui peut naître et qui se développe et qui se manifeste de plein de façons parce que l'organisation, la structuration des discours dans les démocraties libérales occidentales leur offre des munitions en permanence pour dire regardez, en fait, ce modèle civilisationnel-là est voué à l'échec. C'est-à-dire que pour dire ça de manière très schématique et en se disant que justement c'est les discours les plus simples qui portent le plus, on n'aurait probablement pas les stratégies d'influence russe qu'on a aujourd'hui qu'on connaît de désinformation qui sont maintenant quand même assez largement connues, documentées, alors évidemment les russes ne sont pas les seuls à le faire mais ils l'ont perfectionné peut-être plus que d'autres, plus que nous en tout cas, on n'aurait probablement pas ces stratégies-là et donc on aurait peut-être moins de polarisation du débat si on ne leur avait pas offert les outils sur un plateau les outils étant les réseaux sociaux c'est-à-dire que Yevgeny Prigogine le patron de Wagner proche de Poutine oligarque et éleveur de trolls à ses heures enfin pas à ses heures perdues parce que c'est une partie très importante de son activité il n'aurait pas perturbé comme il l'a reconnu en plus très récemment le processus électoral américain en 2016 s'il n'avait pas eu les réseaux sociaux il n'aurait pas pu le faire il n'aurait pas pu le faire de cette façon-là donc ça permet des ingérances extérieures et puis ça rend tellement confus le débat qu'on n'arrive plus en interne au sein même d'un pays à construire une forme de consensus qui serait nécessaire au fonctionnement d'une démocratie parce qu'à un moment donné il faut qu'il y ait une forme de majorité qui émerge et qui se mette d'accord sur une vision du monde et on voit que c'est de plus en plus difficile c'est ok alors je voudrais qu'on parle maintenant qu'on bifurque un petit peu vers le sujet de la surveillance qui est lié mais pas totalement et qui est un des autres sujets et qui nous concerne tous qu'est-ce qu'on appelle d'abord le capitalisme de surveillance ? alors c'est vrai que le capitalisme de surveillance est une notion assez importante maintenant qui a été un peu déclinée à toutes les sauces pour comprendre l'environnement numérique dans lequel on vit alors c'est un concept qui a été popularisé par une prof américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff qui alors en plus c'est assez rigolo parce que Zuboff n'est pas du tout une espèce de révolutionnaire révolutionnaire elle est prof honoraire à la business school d'Harvard et d'ailleurs dans le propos liminaire de son bouquin qui s'appelle L'âge du capitalisme de surveillance elle explique qu'elle a presque fait ce livre parce que pendant longtemps elle a estimé qu'elle faisait plus partie du problème que de la solution parce que son rôle était de former précisément des gens qui demain allaient peut-être être des capitalistes de surveillance et donc cette notion de capitalisme de surveillance qu'elle a contribué à populariser c'est l'idée pour le résumer très simplement et du coup ça fait une assez bonne cheville avec ce qu'on se disait précédemment c'est que c'est la prédation de toutes nos expériences de vie de notre surplus cognitif comme elle dit à des fins financières c'est à dire que chaque action qu'on va mener chaque interaction qu'on va avoir avec quelqu'un chaque like qu'on va poser chaque photo qu'on va poster et puis parfois même des choses qui nous échappent des traces qu'on sème derrière nous ou qu'on émet sans même s'en rendre compte toutes ces traces là vont être exploitées à des fins de financiarisation et notamment par les grandes par les grandes plateformes donc tout à l'heure quand on parlait des modèles attentionnels ben voilà le capitalisme de surveillance est un modèle qui repose précisément sur la captation et la captation financière de notre attention et même d'un peu plus que notre attention et du coup c'est une grille de lecture assez intéressante pour lire justement le monde dans lequel on est parce que ça permet de comprendre à la fois ces problématiques liées à la circulation de l'information dont on est probablement pas à sortir on voit qu'on est face à un problème extrêmement complexe auquel les solutions sont pas simples et sont en tout cas ni blanches ni noires et ça permet aussi de comprendre tout le en quoi cet environnement numérique au delà des problèmes que ça peut générer évidemment dans notre santé démocratique peut aussi nous faire dériver vers des modes d'organisation politiques qui sont des modes d'organisation beaucoup plus autoritaires à partir du moment où finalement une espèce de droit sacré à l'intimité existe de moins en moins et de plus en plus moi j'essaie vraiment de lier tous ces sujets là parce qu'il y a une sorte de continuum en fait et du coup on est même en droit de se demander si ces modèles d'organisation qui reposent en plus beaucoup sur l'idée qu'on a des génies visionnaires qui sont en train de nous proposer leur interprétation du futur ne sont pas des modèles qui nous poussent dans les bras du fascisme parce que si on prend une grille de lecture on voit qu'ils cochent un certain nombre de ces cases et donc c'est vrai que cette notion de capitalisme de surveillance est assez utile elle a plein de défauts elle peut être imparfaite à certains égards mais cette notion permet quand même de comprendre un certain nombre de choses sur un spectre assez large c'est ce qui est intéressant je voudrais rebondir là dessus tu parles de dérive potentielle justement vers une forme de fascisme même si c'est toujours compliqué d'utiliser des mots qui voilà il faut mettre de la nuance on connait le fascisme du XXème siècle qui forcément ne serait pas le même qu'aujourd'hui c'est pas les mêmes outils c'est pas la même société mais il y a aussi donc il y a cette surveillance qui est organisée par le capitalisme entre guillemets dans un but commercial c'est à dire qu'on essaie d'avoir le connaître le plus de choses sur nous en nous surveillant pour in fine nous vendre soit des produits soit diriger nos comportements enfin voilà ça a été largement étudié donc aujourd'hui on a tellement de points de data on peut dire que les réseaux sociaux pendant Facebook nous connaissent mieux que nous-mêmes puisqu'ils connaissent nos biais ils connaissent nos goûts nos amis nos réseaux et tout ça j'ai déjà fait un épisode là-dessus mais tout ça les amène à connaître notre psychologie et à pouvoir nous orienter notamment en limitant notre temps d'attention donc il y a une vraie pensée autour de ça c'est totalement volontaire c'est organisé pour capter notre attention le plus longtemps possible et pour voir la vendre et il y a aussi le côté étatique c'est à dire qu'on voit que ces outils évidemment non seulement ont été aussi ont été utilisés mais ont été développés du côté des états parce que c'est l'occasion de surveiller la population avec cette promesse de toujours plus de sécurité notamment mais avec une dérive potentielle qui ressemblerait à une perte de liberté et on a vu un marqueur qui était le 11 septembre qui correspond aussi à l'avènement de ces technologies enfin au développement de ces technologies avec le patriote acte notamment aux Etats-Unis et puis le début d'un discours de justification de dire ok on va commencer à vous regarder à limiter un peu vos libertés mais c'est pour votre bien c'est pour lutter contre le terrorisme c'est pour votre sécurité on a vu aussi ce qui s'est passé avec le Covid récemment et on pourra en parler après séparément ou pareil toujours le même argument c'est pour votre santé on a besoin de vous surveiller est-ce que tu peux me parler justement un peu la petite histoire de ce mouvement vers plus de surveillance et de ce dilemme apparent entre promesse de sécurité et liberté c'est vrai que tu mentionnais la date du 11 septembre et c'est une date assez symbolique alors évidemment parce qu'on voit que ça a été le point de départ de tout un tas de textes d'exception de pouvoir renforcer c'est-à-dire que quand on décrète l'état d'urgence en France en 2015 c'est quelque part c'est aussi un effet politique de ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec le 11 septembre et si on regarde le 11 septembre dans un temps un peu plus long en regardant peut-être sur un autre axe 2001 c'est aussi l'année où un certain nombre de ces plateformes naissantes trouvent leur modèle économique et c'est le moment où par exemple Google comprend que être juste un moteur de recherche ça ne rapporte pas d'argent par contre être une régie publicitaire oui et pour être une régie publicitaire il faut pouvoir collecter des informations pour pouvoir radiographier les individus et pouvoir les ranger dans des petites cases à qui on va vendre le cas échéant des produits ou des idées d'ailleurs et en fait ce moment du 11 septembre c'est le moment où l'administration américaine et la communauté du renseignement aussi après s'être beaucoup méfiée de l'émergence de ces entreprises-là sans trop savoir parce que forcément le but d'un service de renseignement sa raison d'être c'est de collecter des informations donc il y avait une sorte de concurrence de la part de ces entreprises qui venaient un peu chasser sur leur plate-bande et puis arrive le 11 septembre et avec le 11 septembre les planètes s'alignent quelque part et donc il y a un effet de délégation très très fort où les autorités américaines se disent en fait on va s'appuyer sur ces entreprises-là pour collecter le plus d'informations possibles sur les individus et donc en fait on va essayer de prédire les comportements exactement de la même manière qu'elles le font au quotidien et de manière un peu embryonnaire ce sera d'ailleurs l'histoire des révélations de Snowden en 2013 c'est comment la NSA aux Etats-Unis s'est appuyée sur les Google les Facebook etc. pour collecter des informations sur les individus et donc à ce moment-là ce qu'on voit à travers cet effet de délégation au privé il y a des entreprises qui ne sont pas dénuées d'idéologie c'est pas parce que ce ne sont pas des puissances publiques ou des Etats que ces entreprises n'ont pas d'idéologie au contraire elles ont des idéologies leurs fondateurs ont des idéologies alors des idéologies qui sont parfois là aussi complexes contradictoires je reprends sur mon truc du fascisme et je relisais reconnaître le fascisme d'Umberto Eco et quand il parle du fascisme italien il dit mais le fascisme italien c'est pas le totalitarisme nazi ou le communisme stalinien c'est une espèce de confusion structurée donc parfois on retrouve dans ces entreprises-là la même confusion structurée avec des choses qui sont parfois un peu contradictoires mais du coup ce qui se passe avec cet effet de délégation pour revenir à nos moutons c'est que l'Etat à partir de ce moment-là adopte la philosophie politique de ces entreprises c'est-à-dire que l'Etat américain ou d'autres Etats qui fonctionnent de la même façon qui s'appuient de la même façon sur le privé et on voit qu'en France on n'est pas du tout immunisé contre ça et qu'il y a cette tentation notamment à des fins de sécurité de s'appuyer comme ça sur des entreprises privées on adopte à la fois leurs outils mais on adopte aussi l'idéologie qui va avec et aujourd'hui je crois que l'un des grands dangers et qui d'ailleurs a été théorisé par certains de ces idéologues de la Silicon Valley alors ils ne sont pas que dans la Silicon Valley mais on va les appeler comme ça par comédité pour eux ça a été une OPA sur l'Etat sachant que là-dedans quand même dans ces entreprises on a plein de gens qui sont tout à fait hostiles à l'Etat et à ce qu'il représente la pensée libertarienne aux Etats-Unis dont se réclame à des degrés divers un certain nombre de ses patrons de plateformes c'est quand même l'idée que l'Etat doit avoir le moins de pouvoir possible doit mettre le moins possible son nez dans les affaires des uns et des autres on voit d'ailleurs quand même que c'est assez contradictoire avec une surveillance granulaire assez généralisée donc là on retrouve la fameuse confusion structurée chère à Umberto Eco on voit que en fait oui on peut on peut surveiller tout en se plaignant de la surveillance de l'Etat et donc on a cette espèce d'OPA libertarienne sur la puissance sur la puissance publique qui a pour effet et pour le coup c'est un effet voulu souhaité par ces entrepreneurs-là d'affaiblir l'Etat d'affaiblir la puissance publique parce qu'un certain nombre de ces prérogatives maintenant elles sont entre les mains de sociétés privées et on revient alors je fais un petit pas de côté je reviens sur ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui une entreprise comme Twitter se retrouve à être l'arbitre des élégances de ce qu'est ou pas la liberté d'expression c'est que c'est aussi un effet de délégation si on dit ben voilà ce qui jusqu'à présent était peut-être la prérogative d'un service de justice ou d'un service de police ben maintenant c'est la prérogative d'une entreprise privée et il y a un mouvement de fonds très important aux Etats-Unis qui a retrouvé beaucoup de vigueur depuis Trump qui consiste justement à déshabiller l'Etat pour rhabiller les entreprises et donc confier des pans de plus en plus importants d'une activité qui était jusqu'à présent une activité régalienne à des entreprises privées si je prends l'exemple de quelqu'un comme Peter Thiel qui est quelqu'un sur lequel j'ai pas mal travaillé qui a plein de casquettes qui est donc milliardaire qui à l'échelle des Etats-Unis n'a pas une immense fortune mais enfin chez nous il y aura à peu près la fortune d'un Patrick Drahi ce qui est quand même assez conséquent qui a été le premier investisseur extérieur de Facebook qui est cofondateur de Paypal dont il a évincé Elon Musk et Peter Thiel qui aujourd'hui est l'un des principaux financiers de la vie politique américaine notamment en finançant des candidats républicains puis des candidats républicains un peu post-Trump on va dire quand il monte une société qui s'appelle Palantir qui tire son nom du seigneur des anneaux qui est cette pierre elfique qui permet de tout voir finalement le projet de Palantir vendu au service de renseignement américain est vendu au grand public comme étant cette espèce d'outil quasi magique qui va permettre de traquer les terroristes notamment avec le flou qu'ils ont savamment entretenu autour du fait de savoir s'ils avaient joué un rôle ou pas dans la capture enfin dans la localisation et l'exécution d'Oussama Ben Laden le but de Palantir c'est de se substituer à un service de renseignement c'est de devenir l'outil qui va permettre de mettre en oeuvre une politique du renseignement et donc une politique qui soit conforme aux idéaux de son propriétaire ou de son fondateur c'est pas pour le bien public et donc c'est un assez bon exemple je trouve de cette mainmise comme ça du privé et d'une idéologie libertarienne sur l'état je voudrais qu'on revienne sur ce risque de dérive fasciste pour que tu l'explicites en fait comment comment il pourrait se manifester et puis ce que tu évoques aussi c'est plutôt un risque de en miroir presque de délitement en fait de l'état pour aller vers une société qui serait contrôlée par des instances privées qui est encore autre chose c'est vrai que alors encore une fois quand je parle de risque de risque fasciste j'utilisais ce mot là un peu à dessein alors je l'utilise parce qu'encore une fois je suis en train de relancer là-dedans et puis en ce moment à quoi ça pourrait ressembler j'essaie de c'est un sujet qui me tarabuste pas mal en ce moment sur voilà ce que pourrait être une sorte de techno-fascisme et les différentes formes qu'il pourrait qu'il pourrait incarner parce que en fait il pourrait se manifester de plein de façons de plein de façons différentes et c'est vrai que plus qu'un état très fort une sorte de totalitarisme tel qu'on l'a connu au XXe siècle avec un état tout puissant qui vient comme ça pénétrer jusque dans l'intimité la plus absolue des personnes me semble être enfin c'est moins ça le péril qu'un modèle politique dans lequel effectivement on a un état qui a été complètement dévitalisé avec des institutions qui sont en crise une confiance qui est au plus bas tu remarqueras que si je fais ce constat là c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui il n'y a même pas besoin de se projeter très loin aujourd'hui on est déjà dans cet état d'affaiblissement démocratique on voit que les défenses immunitaires ne sont plus très très fortes avec des entreprises privées qui du coup dans plein d'aspects de la vie collective et de la vie politique et de la vie économique n'ont jamais eu autant de pouvoir qu'aujourd'hui parce que précisément on se retrouve avec des entreprises on le dit souvent sur les plateformes quand Mark Zuckerberg vient à Paris il est invité à l'Elysée quand la France envoie un ministre au siège de Facebook il rencontre un sous-fifre donc il y a un déséquilibre on a répété depuis plusieurs années qu'on était face à des plateformes qui avaient plus de pouvoir que des états on les compare souvent à des états or ce sont des entreprises qui fondamentalement sont des régimes autoritaires sont des régimes autoritaires avec des autocrates à la tête Mark Zuckerberg il est toujours seul décideur chez Facebook il est majoritaire au conseil d'administration s'il a décidé un truc on fait comme ça il veut aller vers le métavers on ira vers le métavers quand Musk arrive chez Twitter c'est un mode de gouvernement qui est un mode de gouvernement complètement autoritaire si Musk était le chef d'état nouvellement élu d'une démocratie dysfonctionnelle que serait Twitter ce serait un dictateur en puissance donc on voit que ça amène à des modèles d'organisation qui sont des modèles d'organisation où le pouvoir repose en un très petit nombre de mains avec cet aspect extrêmement vicieux alors là aussi je vais citer Umerto Eco qui est une lecture assez indispensable je trouve par les temps qui courent en plus si vous avez l'occasion de lire reconnaître le fascisme c'est un tout petit opuscule ça fait même pas 40 pages et c'est très très éclairant et lui il parle de populisme qualitatif c'est à dire il décrit ça comme un régime et c'est là où ça fait un peu le lien aussi avec ce qu'on se disait au début c'est un régime finalement dans lequel évidemment on peut pas donner la parole à tout le monde enfin toutes les paroles ne peuvent pas être écoutées de la même façon ne nous en déplaise et donc il faut quelqu'un pour porter la parole du peuple incarner le peuple je reviens à mon exemple de Cyril Hanouna mais ça pourrait être n'importe qui d'autre et aujourd'hui on est donc avec d'un côté un mode de gouvernement ou un mode de gouvernance à l'intérieur des plateformes où on a des gens qui sont quand même des personnalités relativement autoritaires et de l'autre la foule de ces plateformes les habitants de ces plateformes baignent dans cette espèce de populisme qualitatif où on prend tous la parole on dit tous des trucs on est plus ou moins écouté on a tous plus ou moins une audience mais au bout du compte il y aura toujours des gens qui par des dispositifs médiatiques ou des dispositifs politiques vont être chargés de restituer cette parole du peuple Hanouna je ne touche pas à nous et puis par ailleurs décident de quelle parole va monter ou non c'est à dire qu'il y a des comités au sein d'une organisation des réseaux sociaux qui se réunissent et disent tiens lui là on va le faire monter ce discours là on va le mettre en valeur ou au contraire on va arrêter de le diffuser il y a un pouvoir énorme ce sont des gens qu'on ne connait pas qui décident de ce qui ne marche pas et du coup quand on combine ces deux facteurs cette espèce de pulsion autoritaire d'un côté et cette instrumentalisation de la foule de l'autre ça fait un cocktail qui est un cocktail complètement explosif et encore une fois je pense que par exemple si on parle autant de Musk et de Twitter en ce moment c'est parce qu'on a la combinaison de manière extrêmement apparente de ces deux facteurs qui sont des facteurs qui quand ils se combinent peuvent avoir des effets extrêmement dangereux oui d'autant plus que Musk a d'autres cartes en main on pense notamment avec son réseau Starlink où seul il va décider de donner accès ou non au réseau internet aux Ukrainiens par exemple ou d'autres types de pouvoir ou de pouvoir lancer des satellites tout seul quelque part donc ça lui donne c'est aussi pour ça qu'on parle autant de Musk chez Twitter parce qu'on sait que par ailleurs il a un pouvoir énorme au-delà de l'information donc ça dépasse les réseaux c'est la maîtrise technologique oui et puis je lisais il y a quelques semaines je crois que c'était le New York Times le considérait comme un agent géopolitique du chaos c'était après sa prise de parole sur l'Ukraine justement où il disait soit vous me payez pour les satellites Starlink soit j'arrête d'arroser la zone et effectivement on se retrouve avec encore une fois on trouve cette idée qu'on a des chefs d'entreprise qui sont quasiment des chefs d'état enfin qui prétendent s'asseoir à la table comme ça du concert des nations en disant j'ai ma voix j'ai mon mot à dire sur la manière dont on mène une politique en l'occurrence une politique étrangère par exemple ce qu'il a aussi avec sans avoir les systèmes comme disent les américains de checks and balances donc de contre-pouvoir qui vont permettre justement qu'on n'ait pas des gens en roue libre qui font n'importe quoi ces mécanismes de régulation ils n'existent pas à l'intérieur de ces entreprises par définition c'est qu'on voit bien la brutalité avec laquelle Musk arrive chez Twitter ça laisse assez peu de place quand même à l'expression d'un dissentiment ou même juste de la moindre objection Est-ce qu'on peut parler un peu de la période Covid et de comment la pandémie a contribué à changer la donne en matière de surveillance peut-être plus d'État en tout cas à ce niveau-là et de contrôle de l'information et après je voudrais qu'on parle un peu des potentiels garde-fous qui sont mis en place notamment au niveau européen C'est vrai que la pandémie déjà a eu un effet d'accélération mais ça c'était éminemment prévisible Michel Foucault en parlait déjà en son temps les grandes épidémies sont des moments de création de normes c'est-à-dire qu'en fait on change les règles et on change les règles durablement parce que déjà on est en train de se rendre compte qu'on n'arrête pas de nous répéter politiquement qu'en fait on est entré dans une sorte de nouvelle ère et qu'il n'y aura pas de retour en arrière il n'y aura pas de retour à un monde d'avant entre guillemets et on a des des dispositifs qui sont des dispositifs exceptionnels qui tendent à devenir permanents donc c'est une période très intéressante à observer parce qu'on voit que c'est une amplification de tendance qui était déjà visible et perceptible dans l'espace donc ça c'est la première chose sur la ce qui a changé pendant le Covid ça s'est manifesté de différentes façons c'est à dire qu'il y a à la fois ça a renforcé la polarisation autour d'un certain nombre de discours notamment des discours conspirationnistes autour des vaccins mais pas que mais ça a aussi été un moment de banalisation de dispositifs de surveillance qui pour le coup ne sont pas des dispositifs de surveillance immédiatement liés à la régulation des prises de parole dans l'espace public ce qui avait beaucoup pu savoir avec le contrôle des corps le fait qu'un individu peut se déplacer ou pas qu'il a le droit d'aller quelque part ou non on était vraiment dans un beaucoup plus un contrôle des corps donc ça aussi ça a été évidemment un aspect assez important auquel j'ai consacré d'ailleurs un bouquin qui était la suite du bouquin que j'avais fait précédemment qui s'appelait La trace et qui était consacré au nouveau territoire de la surveillance mais c'est vrai que sur l'aspect du débat public de la liberté d'expression on voit que évidemment le Covid a renforcé de manière assez éclatante cette polarisation des discours avec une difficulté supplémentaire maintenant alors qu'il existait déjà aussi mais qui s'est peut-être amplifié avec le Covid c'est que certains discours étant considérés comme dangereux parce que pour le coup la dangerosité d'un discours quand on parle d'une pandémie c'est plus juste une théorie conspirationniste qui a un effet de fracturation mais qui au-delà de ces effets de fracturation ne provoque pas grand chose d'autre c'est déjà beaucoup mais quand on parle du Covid par rapport à des politiques de santé publique aujourd'hui c'est considéré qu'un discours conspirationniste est un danger pour la santé publique et donc à ce titre-là il doit être puni banni invisibilisé sauf que ce qu'on voit c'est qu'il y a une reconstitution une reformation une migration de ces discours-là vers d'autres vers d'autres plateformes vers d'autres zylots un peu comme ça on ne fait pas disparaître ces discours-là et du coup la question c'est comment on compose avec et donc j'ai un peu l'impression qu'avec la crise sanitaire on a franchi une sorte d'étape supplémentaire dans le méta-récit conspirationniste qui fonctionne comme un millefeuille et où là on s'est retrouvé avec un événement qui est une crise mondiale et qui parce que c'est une crise mondiale est un événement systémique et systémique au sens de qui fait système et qui donc offre une vision globale du monde ce qui évidemment rajoute une difficulté supplémentaire pas nécessairement en termes de régulation mais juste dans notre capacité à discuter les uns avec les autres moi c'est une vraie question et pour le coup face à laquelle je me sens parfois assez démuni c'est de savoir comment on se reconnecte à ces gens-là c'est un copain journaliste qui s'appelle Anthony Mansui qui a fait un bouquin qui s'appelle Les Dissidents sur justement le conspirationnisme mais qui n'est pas du tout dans une optique de on va les fact-checker puis on va leur répéter à longueur de temps à quel point ils sont bêtes et idiots et qu'ils croient à tout et n'importe quoi c'est juste comment on fait pour dans une société reconnecter des gens qui s'éloignent 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 ils n'en finissent plus de s'éloigner et ça pour le coup c'est quelque chose qui est assez angoissant et face auquel on est assez démunis aujourd'hui Sachant qu'il y a une vraie difficulté autour du terme même de conspirationniste c'est-à-dire qu'on voit de quoi on parle en théorie c'est-à-dire que ça va être des gens qui vont voir des conspirations partout et qui vont finir par croire des choses qui n'existent pas qui sont même potentiellement complètement invraisemblables et qui ont été prouvées de manière sérieuse comme étant fausses l'extrême c'est la terre est plate ou les reptiliens dans un autre style c'est encore différent parce qu'on ne peut pas le prouver que ça n'existe pas mais voilà et ça a été instrumentalisé c'est-à-dire que le mot a été dévoyé pour devenir une espèce d'étiquette qu'on colle qu'on va coller à tous ceux qui ne sont pas d'accord aussi avec une thèse officielle alors qu'on sait que finalement aussi les complots existent puisqu'il y a des révélations il y a des lanceurs d'alerte il y a des choses qui sortent qu'on va pouvoir même avoir qui sont des théories qu'on va pouvoir avoir qualifiées de conspirationnistes et finalement qui se révèlent vraies du coup ça devient complètement troublant et puis et puis ce sont aussi des gens souvent qui s'enorgueillissent de s'intéresser à autre chose que la version officielle des faits et puis par ailleurs on voit qu'on est en environnement où les journalistes n'ont plus forcément les moyens de faire leur travail ou le font pas bien et donc on a cette espèce de thèse officielle qui nous est servie avec une manipulation parfois qui vient des organisations ou de l'état etc donc on est un peu démuni face à ça c'est à dire que les gens qu'on va qualifier de conspirationnistes vont aussi avoir des contre-arguments pour dire bah oui mais en fait tu vois bien que c'est pas si simple qu'on n'arrête pas de nous mentir etc est-ce que t'as des pistes intéressantes pour sortir de ça quelle pourrait être la porte de sortie puisqu'on voit que cette espèce de police de la vérité qu'on peut mettre en place et qui parfois va être bien faite c'est à dire il y a des fact-checkings qui sont bien faits ne fonctionnent pas déjà effectivement ce terme de conspirationnisme il est un peu piégé parce qu'on voit que c'est un moyen de disqualification moi ça m'arrive qu'en bossant sur certains sujets des sujets liés à la surveillance par exemple on m'accuse pas d'être conspirationniste mais on dit vous pourriez le devenir cette espèce d'idée que c'est sur une pente un peu glissante et il faut rappeler que bah oui la conspiration peut être un mode de gouvernement comme un autre il suffit d'ouvrir un bouquin d'histoire pour voir que des conspirations et des vraies il y en a eu absolument toutes les époques de l'humanité et puis on a eu des révélations récentes tu parlais de Snowden tout à l'heure où pendant des années on nous a dit mais non vous délirez on n'est pas sur écoute il arrive il nous dit bah justement absolument tout le monde est sur écoute donc tu as enfin voilà je te laisse continuer donc il y a effectivement la conspiration peut être un mode de gouvernement et je disais juste avant qu'on était on se sent assez démuni face à cette espèce d'irréconciliabilité entre les uns et les autres parce que je crois et on revient un peu au tout début de notre discussion sur le fait que l'architecture des réseaux et du coup peut être la spécificité du conspirationnisme en ligne parce que moi évidemment le conspirationnisme n'a pas attendu internet l'abbé Baruel et les illuministes les illuminés de Bavière ça a déjà quelques siècles mais ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'avec ces modèles attentionnels de prédation de nos comportements de recomposition mathématique de nos comportements qui sont des modèles ultra centralisés si je prends Twitter Twitter c'est quand même le meilleur moyen de toucher l'audience la plus large possible avec le minimum d'investissement c'est à dire qu'un tweet peut toucher des millions de personnes alors que avant un billet de blog obscur c'était un peu plus compliqué de le faire exister donc cet effet de viralité d'accélération et de centralisation accentue je pense la fracturation dont on parle pousse les gens dans tout un tas de discours complotistes il y a un très bon bouquin qui est sorti sur le complotisme qui s'appelle Q comme complot qui a été écrit par un italien qui s'appelle Roberto Bui et qui fait partie d'un groupe d'un groupe assez anonyme d'ailleurs qui existe depuis les années 90 aux Etats-Unis en Italie pardon et qui avait dont en fait les élucubrations ont servi de base au QAnon en fait comment une blague est devenue une vraie théorie un vrai système du complot donc il a un point de vue très intéressant là-dessus et il dit quelque chose de très vrai c'est que plein de gens embrassent les complots ou embrassent les conspirations parce que en fait l'offre politique en face les déçoit tellement ou ils sont tellement désabusés ils ont tellement l'impression d'être laissés de côté qu'à un moment c'est le discours quelque part le plus séduisant donc je pense que déjà il y a un effort totalement hors ligne à faire sur la reconquête de ces gens-là c'est-à-dire que personne ne se sent désespéré au point d'adhérer à ce type de discours parce que moi je pense que les conspirationnistes à quelques exceptions près évidemment ne sont pas des gens plus irrationnels que les autres peut-être plus désespérés que les autres mais pas plus irrationnels donc ça c'est l'aspect hors ligne et puis ensuite sur l'aspect en ligne par rapport à cet effet justement de loop d'accélération de centralisation il faut réussir à recréer de la friction et du coup retrouver un peu de lenteur lenteur est un grand mot parce qu'aujourd'hui ça va tellement vite que déjà si on arrivait à ralentir un petit peu ce serait pas mal parce que la lenteur relative est quand même beaucoup plus propice à l'examen à froid ou peut-être plus rationnel des idées donc il y a beaucoup de penseurs des techniques qui réfléchissent à la façon dont on pourrait mettre c'est mettre des ralentisseurs sur l'autoroute mais on voit bien toute la difficulté qu'il y a à mettre des ralentisseurs sur l'autoroute parce que précisément sur une autoroute les voitures vont très très vite et que si on met des ralentisseurs en fait ça peut aussi ou ne pas marcher ou générer des accidents mais c'est vrai qu'il va peut-être falloir à un moment qu'on se fasse à l'idée je disais avant qu'on fasse l'émission tu m'avais envoyé un papier de The Atlantic que j'avais pas encore lu et qui est ultra intéressant sur ce distinguo réseaux sociaux médias sociaux et où en fait la conclusion à laquelle il arrivait et qui est la conclusion à laquelle j'arrive aussi quand j'y réfléchis mais maintenant ça fait un petit moment c'est de se dire qu'il va peut-être falloir à un moment qu'on désapprenne toutes les mauvaises habitudes qu'on a pris sur les médias sociaux tels qu'on les connaît maintenant depuis une dizaine d'années et donc peut-être qu'il va falloir qu'on apprenne à parler à des communautés plus petites qu'on apprenne peut-être à parler moins et c'est compliqué d'avoir cette espèce de décroissance numérique mais surtout qui puisque ça c'est presque un conseil aux individus c'est-à-dire qu'en fait individuellement tu peux te déconnecter apprendre à ralentir croiser les sources faire attention au niveau des individus parce que là ce dont on parle quand on dit des modèles centralisés c'est parce qu'ils ont été pensés comme des modèles centralisés c'est-à-dire que peut-être qu'il faut aussi inventer des modèles qui ne permettent pas ce type de dérive parce qu'on peut estimer qu'aujourd'hui sur les médias sociaux tous les symptômes qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure des ingénieurs diraient que c'est by design c'est conçu pour fonctionner de cette manière-là donc peut-être que si on concevait des outils pour fonctionner d'une autre façon qui intégrerait cette notion de friction de ralentissement peut-être à taille plus humaine etc et donc sortir un peu de la grande conversation mondiale collective où on a l'impression de toucher tout le monde mais où au final c'est quand même aussi s'engueuler avec tout le monde en permanence peut-être qu'il y a des modèles à imaginer de ce côté-là mais des modèles qui pour l'instant sont condamnés à être des modèles marginaux c'est ça on est toujours dans une logique de jeu ouvert avec des rapports de force qui compliquent la transition donc est-ce qu'on peut parler de TikTok rapidement est-ce que ça rentre dans cette catégorie puisque maintenant ça devient le premier réseau notamment chez les plus jeunes qui donc ne sont plus sur Facebook c'est aussi pour ça que Facebook est en difficulté financière est obligée de licencier je crois 11 000 personnes quelque chose comme ça est-ce que TikTok est sur cette même idée de surveillance ou alors est-ce que c'est vraiment de la captation de l'attention sans avoir enfin c'est pour la captation de l'attention ou est-ce qu'il y a autre chose derrière que tu vois émerger c'est vrai que géopolitiquement c'est pas exactement la même chose parce que TikTok étant étant une entretagée à ByteDance étant une entreprise chinoise qui comme toutes les grandes entreprises numériques chinoises sont quand même très liées au parti communiste chinois mais quand même on retrouve un certain nombre de mécaniques qui sont les mêmes les mécaniques attentionnelles de TikTok sont même une sorte d'aboutissement de toutes les mécaniques attentionnelles créées par les réseaux sociaux jusqu'à présent parce que ce qui fait la popularité de TikTok et ce qui fait que certains de ses concurrents occidentaux sont à la peine aujourd'hui c'est qu'a priori l'algorithme de recommandation dans sa capacité de captation de l'attention est plus efficace que ses prédécesseurs après il y a une vraie question qui est un peu ouverte et à laquelle je répondrai très humblement disons qu'il y a sûrement des gens plus qualifiés que moi là dessus sur la vraiment sur une sorte de géopolitique de TikTok dans un contexte chinois de savoir quelle sera ou quelle serait l'utilisation de toutes ces informations qu'ils sont en train de glaner et parce qu'ils les glanent on a quand même des articles régulièrement qui nous expliquent que les données de TikTok elles atterrissent bien quelque part elles sont accessibles et notamment accessibles par les autorités chinoises qu'est-ce qu'elles sont susceptibles d'en faire sachant que le modèle numérique chinois et pas le modèle numérique américain le modèle numérique américain c'est le modèle du capitalisme de surveillance dont on parlait c'est la prédation des comportements à des fins d'enrichissement d'acteurs monopolistiques qu'on connaît qui sont du coup les premières capitalisations boursières du moment le modèle chinois jusqu'à présent repose quand même beaucoup plus sur comme un héritage aussi du maoïsme évidemment sur le contrôle des individus y compris le contrôle des individus à une échelle beaucoup plus locale la surveillance chinoise ça a toujours été les comités de quartier dans ton immeuble les gens regardent ce que tu fais et même quand la Chine déploie des outils extrêmement perfectionnés comme ils le font au Xinjiang contre les Ouïghours donc cette minorité musulmane ils le font avec des outils très perfectionnés mais ça s'appuie sur un quadrillage très méthodique et très policier finalement du territoire et de la population donc est-ce que avec TikTok la Chine pourrait embrasser un modèle qui serait beaucoup plus un modèle de capitaliste de surveillance honnêtement à ce stade je ne saurais pas dire mais ce qui est sûr c'est que dans les années qui vont venir ça va être un acteur très intéressant à observer parce que pour le coup on est face à peut-être la première occurrence d'un acteur qui n'est pas un acteur américain et qui a cette puissance-là sur ce territoire extrêmement difficile à cerner dont on parle depuis tout à l'heure en fait TikTok c'est la première puissance algorithmique étrangère on va dire ça comme ça en dehors des puissances algorithmiques américaines qu'on connait et donc à ce titre-là évidemment ça va être assez intéressant peut-être un peu inquiétant aussi à observer donc ouais je voudrais qu'on revienne un peu sur Twitter pour reboucler avec l'actu puisque Elon Musk a un peu parlé de ce qu'il voulait en faire et notamment il pense au modèle de WeChat qui est l'appli chinoise aussi qui est numéro 1 en Asie qui a été présenté depuis des années comme un mélange de réseaux sociaux de Whatsapp c'est une appli qui intègre tout et qui est utilisée chaque jour pour commander des taxis acheter tout un tas de choses etc qu'est-ce que tu peux lire de ça du projet qu'a Elon Musk pour Twitter et de ce que ça pourrait impliquer pour tout ce dont on vient de parler d'espèce de super outil pour capter un axe d'informations ce qu'on sait déjà c'est que ça fait longtemps que Elon Musk alors la liberté d'expression je ne sais pas mais pour ce qui est d'une solution de paiement notamment ça fait longtemps que ça l'intéresse il n'aurait pas cofondé Paypal sinon donc c'est vrai qu'il a cette tentation depuis ça fait assez longtemps qu'il en parle de cette espèce de super application qui s'appellerait X ou X suivant la langue dans laquelle on la prononce et qui serait effectivement une super application un peu à la WeChat qui est donc cette application chinoise qui permet aussi bien de communiquer avec ses proches que de régler ses achats que de s'informer c'est un peu le sésame le sésame universel après c'est pas exactement la même je pense que c'est pas la même idéologie derrière c'est à dire que en Chine évidemment un outil comme celui-là face à un pouvoir qui est un pouvoir par nature centralisé ça va permettre de glaner tout un tas d'informations et d'ailleurs pendant le pendant le Covid on voit que la Chine a mobilisé un certain nombre d'outils numériques pour pouvoir centraliser toutes les informations et réguler la circulation des individus Musk ne pense pas que ce soit son ambition l'ambition de Musk si on prend l'ambition qu'il avait avec Paypal qu'il n'était pas le seul à avoir d'ailleurs à l'époque c'était créer un système qui s'affranchit des règles et des obligations d'une démocratie telle qu'on la connaît et donc des contraintes gouvernementales ou étatiques Paypal c'était la promesse pas complètement réalisée à l'époque d'une souveraineté totale sur son argent sans que l'État ne puisse venir mettre son nez là-dedans et qui se rattache à une idée très forte chez un certain courant de pensée des libertariens depuis maintenant plusieurs décennies qui est le rêve d'une d'une sorte de c'est quasiment une société imaginaire leur truc où tu vas créer un État ou partir dans un État où tu pourras vraiment jouer selon tes propres règles ce fantasme et notamment pour peut-être des fans de SF qui nous écoutent qui ont lu Cryptonomicon de Neil Stephenson où on a ces scientifiques comme ça qui créent une sorte de paradis de la crypto à l'époque c'est la crypto pas nécessairement au sens où on l'entend aujourd'hui et qui s'affranchit des règles du monde réel quelque part et donc quand Musk veut créer cette espèce de super-application je l'entends vraiment comme une volonté de créer un système qui se substitue à l'État qui remplace certaines prérogatives en tout cas de l'État donc on verra on verra déjà s'il arrive à le mettre en place parce que pour l'instant il y a quand même visiblement plein d'autres étapes avant et peut-être qu'il aura tué Twitter avant même de réussir à mettre en place cet outil-là mais du coup par contre ça permet aussi de peut-être de regarder avec un autre œil son rachat de Twitter parce que ça interpelle un peu de voir un mec qui jusqu'à présent fabriquait des fusées et des voitures électriques tout à coup s'intéresser à quelque chose d'aussi immatériel que la liberté d'expression mais si on le ramène à un corpus idéologique dans lequel cette question de la liberté d'expression et la plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui n'est finalement que la toute première brique d'un système beaucoup plus vaste qui vise à la naissance et à l'accouchement d'une véritable enfin d'un modèle de société presque là pour le coup c'est autre chose mais par contre c'est un pari sur le très très long terme Oui mais il fait partie de ces gens qui sont dans cette philosophie du long terme je ne sais plus comment s'appelle le courant le long termisme qui envisage le futur de l'humanité non pas sous le prisme c'est pas le prisme des recommandations du GIEC sur il faut baisser de tant de degrés dans les 50 ou les 100 années qui viennent sinon ça va être l'enfer c'est se projeter dans un futur qui est un futur sur des milliers d'années mais qui du coup est un futur complètement irrationnel dans lequel il pourrait y avoir je ne sais pas comme disait Dominique Bostrom qui est l'un des idéologues un peu de ce mouvement là de 10 puissance 54 habitants sur Terre donc des milliards de milliards de milliards d'individus qui vivraient dans des espèces de simulations informatiques c'est un futur d'ultra riche complètement déconnecté de la réalité mais qui permet aussi peut-être effectivement en y pensant de se placer sur une autre échelle de temps quand on observe ce qu'il est en train de faire c'est-à-dire que là ce qu'il est en train de faire à une échelle long-termiste c'est rien du tout c'est une oscillation on ne peut pas comprendre ces gens-là et notamment Musk si on ne comprend pas l'influence aussi de la science-fiction sur lui d'autres mouvements cette idée de créer une civilisation anti-planétaire et donc c'est intéressant parce qu'il avait commencé avec du paiement il revient à ça et c'est aussi pour ça qu'il s'intéresse de près aux crypto-monnaies avec son Dogecoin qu'il avait fait monter donc c'est un mouvement global qui se met en place on arrive à la fin j'essaie de donner des nuggets comme on dit des choses à emporter comment on fait en tant qu'individu ou communauté pour anticiper cette espèce de montée du techno-fascisme ou de société de la surveillance comme tu dis est-ce qu'il s'agit de se déconnecter est-ce qu'il s'agit de quitter Twitter pour aller sur Mastodonte est-ce que ça sert à quelque chose voilà je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus ta réflexion pour les individus et pour ceux qui veulent s'investir on en parle c'est déjà pas mal comme on le fait là et puis on peut le faire sous plein d'autres façons parce que je pense que pour se protéger du mal encore faut-il le nommer donc c'est essayer de poser un diagnostic parfois de manière assez exploratoire d'ailleurs tout ce que je dis là je ne prétends pas que c'est paroles d'évangile c'est aussi essayer de jeter plein d'idées en l'air en essayant d'être un peu maximaliste pour se prémunir contre les effets indésirables de toutes ces technologies après il y a une vraie question qui est de savoir est-ce que la responsabilité doit peser sur les individus ou est-ce qu'elle doit peser à un niveau supérieur c'est un peu j'ai beaucoup fait ce parallèle là entre avec la crise climatique où on a plein de responsables politiques qui nous expliquent que pour sauver la planète il ne faut plus envoyer de pièces jointes dans les emails ou il faut faire pipi dans la douche donc des petits gestes du quotidien ce qui a ramené à une actualité très récente pourrait être je ferme mon compte twitter et je vais sur mastodont ça c'est de l'ordre de l'hygiène personnelle après c'est plus une hygiène personnelle si des millions d'individus le font c'est à dire que si on a une migration massive de l'un vers l'autre par exemple peut-être qu'à ce moment là on peut atteindre une masse critique intéressante à partir de laquelle on n'est plus face à une somme de comportements individuels mais face à un véritable changement d'échelle c'est à dire que peut-être que là à partir de ce moment là on peut commencer à envisager un autre modèle je ne suis pas sûr qu'on y soit encore et puis cette masse critique elle est très difficile à atteindre donc il faut réussir à trouver les clés pour penser collectivement ces sujets là sachant que la difficulté qu'on a enfin là par exemple toi et moi en train de se parler alors il y a peut-être plein de gens qui nous écoutent mais c'est quand même qu'on voit bien que sur tous les phénomènes qu'on décrit depuis tout à l'heure la structure de ces entreprises leur modèle économique etc c'est quand même tout un tas d'aspects sur lesquels on n'a absolument aucun pouvoir de décision c'est à dire que là tout ce qu'on dit j'espère que c'est intéressant mais ça ne change absolument rien donc après il faut réussir à faire en sorte que tout ce qu'on se dit là on retrouve une prise un peu sur ces sur ces outils on retrouve un peu notre destinée on retrouve un peu de contrôle on retrouve un peu de convivialité comme aurait dit Illich c'est à dire la convivialité en matière de technologie c'est aussi le contrôle de l'outil et non pas l'outil qui nous contrôle parce qu'on voit qu'aujourd'hui c'est un peu ça et du coup il faut trouver au moins déjà dans un premier temps les plateformes et quand je dis les plateformes c'est vraiment dans une exception très très large qui vont nous permettre déjà d'échafauder les moyens de reprendre peut-être au moins en partie le contrôle sur ces outils là mais c'est pas simple vraiment à chaque fois on me pose cette question et à chaque fois je bute un peu parce que je trouve que c'est extrêmement difficile de de se projeter justement dans un univers technologique dans lequel on reprendrait un peu le contrôle et après il y a une autre difficulté et je ne voudrais pas donner l'impression de beauté en touche en disant ça mais c'est que j'ai l'impression de faire un métier qui consiste bien davantage en poser des diagnostics ou ausculter le réel que proposer des solutions mais c'est un aspect sur lequel j'essaie de travailler mais c'est vrai que je bute toujours un peu parce que je sens que c'est moins intuitif que le boulot de journaliste qui pour le coup consiste à voilà mettre le nez par la fenêtre et regarder et regarder ce qui est en train de se passer qui n'est pas c'est pas la façon dont on pourrait modifier le réel après peut-être que à force de le faire et à force que de plus en plus de gens le fassent peut-être que ça peut avoir pour effet de modifier le réel mais pour l'instant on est encore dans la enfin j'ai l'impression d'être encore dans ouais bienvenue au club c'est un peu ce que je fais il y a une valeur à poser un bon diagnostic et à poser les bonnes questions avant de chercher les solutions et puis parfois il n'y a aussi pas de solution toute faite et il y a des choses qui émergent sans qu'elles soient prévues c'est même souvent un peu comme ça est-ce que à ce titre là est-ce que ce qui se passe en Europe est intéressant avec le Digital Service Act est-ce que ça permet d'offrir des garde-fous nécessaires est-ce que ça met à l'abri les Européens ça les protège d'une certaine manière voilà je ne sais pas ce que tu en penses tu connais le sujet bien c'est mieux que rien on se disait la même chose déjà à l'époque du RGPD le règlement général pour la protection des données qui a fixé un cadre qui d'ailleurs est quand même un texte plutôt pas mal fait parce que même s'il a des trous et des défauts il inspire d'autres pays y compris jusqu'aux Etats-Unis où il y a des législateurs qui aimeraient bien avoir une grande loi fédérale sur la protection des données qui n'existe pas qui n'existe pas chez eux après j'ai toujours un peu l'impression y compris en ayant encore des discussions récentes avec des copains et des copines chercheurs et chercheuses qui travaillent là-dessus c'est que on a toujours cette immense frustration en Europe de ne pas avoir réussi à accoucher de notre géant numérique de ne pas avoir eu notre Google de ne pas avoir eu notre Facebook d'avoir un peu loupé le coche et qu'ayant loupé le coche on se dit que notre valeur ajoutée ça va être de fabriquer de la norme et donc on fabrique de la norme pour se prémunir contre un certain nombre d'effets néfastes pour essayer de tenir en respect ces espèces de grands continents numériques de grandes puissances numériques qui nous ont échappé l'avenir nous dira si ça fonctionne vraiment mais je trouve que pour l'instant ça a quand même ça a un effet et ça permet surtout d'exister politiquement entre les deux pôles et les deux superpuissances technologiques que sont les Etats-Unis d'un côté et la Chine de l'autre c'est-à-dire que pour reprendre ce que je disais tout à l'heure quant à d'un côté le modèle du capitalisme de surveillance de prédation des comportements et que t'as de l'autre le totalitarisme technologique à la chinoise qu'est-ce qu'on fait nous au milieu entre ces deux modèles-là sachant que ni l'un ni l'autre ne sont des modèles réellement réellement excitants et enviables et comment on dessine une espèce de troisième voie cette troisième voie pour l'instant consistant plutôt à se prémunir contre les effets possiblement néfastes de l'un et de l'autre modèle selon toi on doit plus s'inquiéter de l'augmentation de la surveillance par les Etats les capacités de surveillance ou de la dérive qui qui viendrait de justement l'absence de contrôle et l'absence de surveillance tu vois on parle beaucoup aussi il faudrait en fait finalement mettre fin à l'anonymat sur internet parce que ça polisserait le débat ça éviterait certaines dérives qu'on voit tous les jours il faudrait je sais pas faire quelque chose pour limiter la dérive aussi attentionnelle qu'on a mais en même temps on voit bien que c'est remettre du contrôle c'est donner du contrôle sur les Etats je sais pas comment tu te positionnes sur le débat il faudrait avoir le plus peur c'est un peu le phénomène que je décris depuis tout à l'heure c'est la façon dont l'Etat abandonne un certain nombre de ses prérogatives à des entreprises privées qui contrairement à lui peuvent se réfugier derrière une certaine forme d'anonymat ou de clandestinité on n'a pas les mécanismes de contrôle les mêmes mécanismes de contrôle sur une entreprise qu'on l'a sur un Etat par exemple ce qui ne veut pas dire que les mécanismes de contrôle d'un Etat ou d'un outil ou d'une politique mise en oeuvre par un Etat sont infaillibles mais ils ont le mérite d'exister avec ces effets de délégation on se retrouve en fait avec pour le coup c'est un peu la matérialisation sans vouloir verser dans une rhétorique conspirationniste s'il y avait vraiment un Etat profond c'est plutôt celui-là l'Etat profond c'est la façon dont aujourd'hui un certain nombre de grandes entreprises et de grands acteurs économiques président à nos destinées collectives sans même qu'on s'en rende compte soit parce qu'on ne connait pas leur existence soit parce qu'on ne connait pas exactement leurs activités soit parce qu'ils camouflent leurs activités et ça pour le coup je pense que c'est l'un des grands enjeux des années qui viennent pour ne pas justement laisser advenir cette espèce de technofascisme dont on parle depuis tout à l'heure merci beaucoup Olivier écoute je t'en prie merci pour l'invitation sous-titrage Société Radio Sous-titrage FR ?